Salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une randonnée et non un bivouac donc on est parti de Roubillon direction la Vacherie de Roubillon pour ensuite faire demi-tour vers le mont Bruissière où il y aura sûrement le coucher de soleil qu'on va pouvoir regarder et sur le chemin ce qui peut être intéressant et c'est pour ça qu'on emmener les raquettes TSL c'est qu'il y aura des passages avec de la neige donc ça risque d'être sympa sur ce je vous souhaite un bon visionnage et je vous laisse sur l'intro allez ciao bon du coup les amis petit kilomètre de avec 500 des plus et 500 des moins en trop bon c'était sympa c'était forestier il y a un peu de neige mais c'était dû à une mauvaise lecture de la carte j'en ai de retour sur le bon sentier et du coup on recommence à avancer vers la Vacherie de Roubillon sur ce à toutes 6 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 15 les amis comme vous pouvez l'entendre ça y est on est en train de faire la pause déjeuner on a bien avancé il reste encore 300 d plus à faire je pense qu'on va terminer à la frontale il y aura pas le choix mais bon ça se passe super bien on a un paysage incroyable pour le coup on est bien content d'avoir pris la raquette il ya des chemins qui sont bien enneigés vers glace et surtout donc ça permet d'avoir une bonne accroche mine de rien et puis voilà sur ce je vous montrer ce qu'on va manger moi c'est macaroni et cheese pour pauline c'est spaghetti bolognese pour le chien croquette ce qui est déjà pas mal sur ce à toutes bon salut les amis on est arrivé à la vacherie qui d'ailleurs n'est plus une vacherie de ce que je vois ils s'en servent comme exposition mais là au dessus du loquet il ya un petit il ya un cadenas donc au final on peut pas regarder et il faut savoir que ici on peut y loger je suppose en période estivale et c'est du coup c'est gardé avec le repas qui est fourni et sur les commentaires que j'ai eu sur refuge info à part un seul ça a l'air très très sympa comme quoi du coup voilà là on va continuer et puis on a une bonne montée juste devant nous il nous reste à peu près 80 des plus et on longe des petits sentiers comme ça enneigé sachant que depuis la rivière là que vous avez vu tout à l'heure on a monté toute la côte en fait qui était complètement couverte de neige et c'est là on était bien content d'avoir les raquettes mine de rien sur ce on se retrouve au sommet allez à toutes oh c'est sublime bon les amis on est arrivé quasiment au point le plus haut chipote mais il est juste là le point le plus haut et c'était magnifique parce qu'au final à la fin de la côte on voyait pas ce qu'il y avait derrière le versant et en l'occurrence c'était toute cette vue là je vous ai filmé un tout petit peu plus mais c'est des moments très fort mine de rien parce que on avance on avance on avance et pas surprise du coup j'espère que ça vous fait aussi plaisir à travers ces images là sur ce je vous dis à tout bon les amis on est arrivé pile poil dans les temps il est 17h32 on est arrivé au mont brussière là pour regarder le coucher de soleil il nous restera à peu près quatre kilomètres quatre kilomètres cinq après pour redescendre jusque jusqu'à la voiture donc on va terminer à la frontale mais sur ce je voulais sur ces images là après je sais pas si vous allez en avoir de trop parce que forcément dans la nuit je pense pas qu'on va s'amuser à filmer et j'espère que jusqu'à maintenant ça vous a plu là je voulais sur ce coucher de soleil bon les amis comme vous pouvez voir on est équipé là pour la descente et pour la descente on va en profiter pour tester des petites chaufferettes qu'on a mis dans nos gants pour moi c'est une première en tout cas mais pour le peu de chaleur que ça apporte pour l'instant c'est vrai c'est plus du réconfort qu'autre chose parce qu'il fait pas si je crois que ça non plus je crois qu'il fait un ou deux mais mine de rien c'est c'est pas désagréable du coup voilà sur ce allez c'est parti je vous reprends rapide parce qu'au final le mont brussière qu'on vient de voir c'était pas le mont brussière il est un poil plus loin on a foncé tête baissée et on a vu deux petits picots avec des gros carnes on se dit c'est là mais bon c'était pas là du coup on a encore un peu de marche en fait plus que prévu il nous reste 7 km au lieu de 4 voilà allez c'est parti bon les amis je parle pas trop fort mais parce qu'on est arrivé vers Roubillon et mine de rien je pense qu'il y a des habitants encore dans le village mais les images qui vont suivre bon nous c'est passé c'est derrière mais c'était le hameau des miniatures et c'était une ambiance assez particulière dans l'ordre je vous laisse aux images mais c'était sympa ça vaut le coup c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager Et puis on se dit à la prochaine Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501